Je suis Cheikh Diallo, architecte designer vivant à Rouen et travaillant le plus souvent en Afrique et précisément au Mali en tant que consultant pour l'USAID et Théofo et pour mon propre compte. La plupart de mon travail consiste à concevoir des mobiliers et les faire réaliser le plus souvent au Mali avec des artisans que j'ai eu l'honneur de former il y a quelques années. Aujourd'hui nous avons constitué une sorte d'entreprise qui est devenu des partenaires. Nous fabriquons du mobilier à partir de matériaux pauvres, parfois recyclés, destinés à l'export. Le fauteuil qui est à côté de moi, qui s'appelle Sanza, est réalisé à partir du métal, du fer à béton. C'est un matériau qui est accessible au Mali et c'est le plus accessible et le moins cher en fait. Et avec les artisans, on a pensé que ce matériau pouvait être exploité à profusion. Et sur ce matériau, on est venu l'enrober avec un fil à pêche qui est devenu un matériau de base par lequel notre entreprise est reconnue. Donc trois artisans travaillent sur ce fauteuil. Un menuisier métallique, un peintre et un traisseur. Ils sont réalisés dans des ateliers de Bamako de façon, je dirais, empirique. On se débrouille, on fait avec ce qu'on peut. Ils sont destinés à l'export. On est devant un fauteuil qui s'appelle Dibi. Mais avant Dibi, il y a eu le fauteuil Africa Remix. Qui est une technique très appropriée, très maîtrisée à Bamako depuis les années des indépendances. Un système de trissage. Et j'ai voulu mettre à profit ce savoir-faire en réalisant des fauteuils avec des artisans de Bamako. Le fauteuil Africa Remix est un fauteuil qui est maintenant très connu, ainsi que ses goûts de design made in Africa. Dibi est une continuation de cette technique et de ce concept. Pour cette exposition au musée Mandé, il a fallu que je crée quelque chose d'assez spécifique. Donc je me suis mis à la recherche d'un nouveau vocabulaire, qui est l'enrobage de ces deux fauteuils qui sont des fauteuils appelés Mandé. Mandé, c'est une sorte de recherche scientifique sur les objets. Et Mandé, comme il m'était cher à l'idée, puisque je viens du Mandé et je me retrouvais au Mandé, il me fallait faire un objet qui représentait réellement cet état d'esprit. Mon travail n'est pas exclusivement réservé à la confection, à un concept de mobilier. Il m'est arrivé au début de faire des couverts avec des bijoutiers, des bijoutiers Touareg et des bijoutiers du Mandé. Nous avons réalisé ces objets avec des matériaux qu'on trouve assez aisément au Mali, qui est l'argent et l'ébène. Les bijoutiers Touareg ont une dextérité au niveau de la création des objets qu'il fallait absolument mettre en avant. Pour cela, je me suis entêté à travailler avec eux depuis des années. Ce sont des bijoux, ce sont des couverts bien entendu, mais on les perçoit comme des bijoux et c'est une fierté pour ce savoir-faire. Le travail des potiers, des potières du Mali m'ont intéressé et dans cette exposition, j'ai voulu montrer ce travail de ces femmes potières de Ségou, du Ghana, qui créent des objets formidables. Donc j'ai voulu travailler avec elles et montrer leur savoir-faire parce que je pense que la poterie au Mali comme au Ghana est un vivier qu'on peut mettre en exergue. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler un peu partout dans le monde. C'est une chance et je pense que ça m'a beaucoup enrichi. Souvent, il me plaît de dire que je suis un designer métisse. Métisse dans le sens où j'ai beaucoup échangé. Et donc quand je suis au Japon, je suis japonais. En France, je suis français. Au Mali, je suis malien. Donc je pense qu'on est au carrefour du donner et du recevoir. Et le design ne peut être que la pierre angulaire de cette philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada